J'ai vécu sur trois continents. J'ai vécu au Maroc, au Canada anglais, au Canada français, enfin en France pendant une période et aussi en Grande-Bretagne, sans mentionner les camps de réfugiés en Allemagne. Mais ce sentiment d'appartenance est pour moi le fait que j'y appartenais de droit et de naissance. Parce que voyez-vous, quand j'étais au collège à Casablanca, mes professeurs m'ont écrit après pour me dire qu'au lieu de me donner la première place dans le concours du BEPC pour la région de Casablanca, on a artificiellement baissé ma note en composition, même si c'était la meilleure composition. On m'a donné 10 sur 20 pour s'assurer que la première place soit donnée à une française et que moi, comme élève étrangère, je sois en deuxième place. De même, par exemple, quand on distribuait des prix et qu'on donnait des livres, par exemple, comment qu'elle s'appelle, pas l'Union française, mais... L'Alliance française. L'Alliance française, n'est-ce pas, donnait un prix spécial à l'élève, c'est tant le plus distingué en français. Moi, en troisième du collège, j'avais le premier prix de composition française, j'avais le premier prix de diction, j'avais le premier prix d'orthographe. Nous avions trois sujets pour le français. Je n'ai pas reçu le prix spécial de l'Alliance française. On l'a donné à une française. Alors, c'est des choses de ce genre-là qui m'ont rendu sensible au fait que de ne pas appartenir à un peuple de naissance est un désavantage. Et que ça te coûte. Que c'est injuste. Ça te coûte des injustices. Et que c'est seulement avec une appartenance des droits de naissance que l'on peut compter sur, vraiment, d'être traité de façon juste et égale avec les autres. On a le choix. On peut s'insérer dans la culture locale et être très à l'aise là-bas. Et j'ai toujours été très canadienne, si vous voulez. Et j'ai une carrière tout à fait satisfaisante. Mais que cette appartenance latonne, c'était un choix additionnel que j'avais. Une porte additionnelle qui m'ouvrait un héritage culturel que la langue latonne seule mettait à ma disposition. Merci. Merci.